Il y a toujours eu des bandes dessinées à la maison, pas énormément, mais il y avait tout Astérix, chez ma grand-mère comme chez mes parents, donc c'est ce que j'ai lu principalement. J'ai lu d'abord sans comprendre, c'est-à-dire que j'ai lu les images, et on pouvait comprendre les histoires sans... Enfin, on ratait beaucoup de calembour de Goscinny, mais on pouvait quand même comprendre l'histoire. Et longtemps, longtemps j'ai lu De Bonheur, comme dirait Marcel, longtemps j'ai lu les images. J'ai regardé les images et je me faisais ma propre histoire. Et plus tard, j'ai découvert qu'il y avait des textes, il y avait des bulles vraiment géniales. Et Goscinny, ça a été la révélation de l'enfance et de l'adolescence. Après, j'ai découvert Gottlieb, les dingos dossiers, etc., tout ce qui était scénarisé par Goscinny, les rubriques à braque. Tintin, un petit peu. Ça m'a quand même beaucoup plu. Oui, c'était vraiment, je crois qu'il y avait surtout Astérix. Et beaucoup plus tard, à 24 ans, 25 ans, j'ai découvert Bré Téchet. Et j'ai lu un peu plus de Rézère aussi, de choses... Voilà, et puis Ara Kiri et Charlie Hebdo sont arrivés à ce moment-là, mais j'ai découvert ça un peu plus tard. Tommy Ungerer et Quentin Blake, je les ai lus dès l'enfance. Je crois que j'ai d'abord lu Quentin Blake, qui illustrait Les Rois-le-Dalle. Et Les Rois-le-Dalle, ça fait partie de mes premières lectures très, très, très importantes. J'ai découvert le monde de la littérature, en fait, en ouvrant Les Rois-le-Dalle. Encore des livres drôles, pas toujours. Il y a aussi beaucoup de méchanceté, de gravité dans ces romans. Et c'est justement ce qui rend ces œuvres tellement magnétiques. Je me souviens avoir eu une peur bleue en lisant Sacré-Sorcière. Je crois que c'est le premier livre qui m'a fait peur. Et c'était extraordinaire d'avoir peur, d'avoir peur du texte de Rois-le-Dalle, de ce qu'il racontait, et des dessins de Quentin Blake aussi. Vraiment, j'ai été émue en lisant Le Bon Gros Géant. J'ai adoré les listes d'ingrédients dans La Potion Magique de Georges Bouillon, etc. Donc, tout me plaisait chez Rois-le-Dalle. Et chez Quentin Blake, dans les dessins de Quentin Blake, j'aimais la bizarrerie, l'étrangeté de son trait. Parce que ce n'était pas du tout un trait rond pour enfants. Ce n'est pas du tout du Disney. Et j'avais l'impression que ces dessins ne me prenaient pas pour une enfant. Et ça, ça m'avait beaucoup plu. C'est un dessin qui ne se mettait pas à quatre pattes pour me dire « Oh, regarde le petit lapinou ! » Non, c'était un dessin qui disait « Tu vas bientôt être adulte un jour, tu ne le sais pas encore et tu vas voir certaines choses. Tu ne verras pas des mignonnes peluches bien dessinées. Il y a autre chose. Il y a des traits cassés, il y a des angles aigus, il y a de la caricature aussi. Et Quentin Blake, oui, ça a été le premier à me faire ressentir que je n'étais pas qu'une enfant. Et le dessin d'Hungerer, je l'admire aussi énormément. Je parle toujours de lui au présent. Hungerer est toujours là. Il est hyper puissant. Ça va du livre pour enfants au livre érotique pour adultes, au croquis, en passant par les croquis. Il a fait des croquis de fermes, quand il a vécu dans une ferme pendant quelques temps. Ses premiers albums, les Mélops, cette petite famille de cochons. Il faut voir les originaux au musée Toomeungerer à Strasbourg. Mais c'est extraordinaire. J'ai vraiment beaucoup ri en lisant Le Petit Nicolas. C'est aussi le style de Goscini qui était génial. C'est tout ce vocabulaire, la série un chouette, etc. Toute cette tendresse mêlée à un petit côté de garnement. C'était vraiment génial. Et le dessin de Sampé. Son petit dessin très travaillé, un petit peu raide du début jusqu'à celui d'aujourd'hui où le trait se libère, ondule, devient très aquatique. J'ai une admiration immense. Sans borne, pour Sampé. Le Ville était peintre. Et là aussi, on va retrouver un geste, un mouvement dans ce coup de gouache-là. C'est très expressif. C'est virtuose, tout en étant très populaire, accessible. Et je crois que c'est ce que j'aime dans cette famille de dessinateurs. Ce sont des dessinateurs accessibles et populaires. Et leur rire, le rire qu'ils proposent. Un rire qui se partage. C'est un rire de très bonne qualité. Ce n'est pas pour les cons. Charlie, c'est le mot d'ordre de Cavana. On n'aime pas les cons. Enfin, il savait qu'il était un vieux con quand même. Mais ce n'est pas grave. Il en riait. Mais c'est un rire exigeant. Je trouve que c'est un paradoxe. C'est un rire exigeant, mais qui est accessible à... qui est populaire à la fois. Ce n'est pas un rire paresseux. Ce n'est pas l'humour paresseux. C'est un rire, c'est un rire, c'est un rire.